Vous l'avez très bien rappelé, il existe encore de nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes. La France est un des pays les plus avancés en matière de législation pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, entre le droit formel et le droit réel, il existe ce qu'on appelle la règle des 20%. C'est-à-dire que c'est une inégalité qui se retrouve partout. 9 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à ce stade. Mais aussi seulement 20% des tâches ménagères qui sont accomplies par les hommes dans les couples hétérosexuels. Je crois que ces deux chiffres se tiennent. Tant que les femmes seront considérées comme davantage responsables dans la sphère familiale, elles auront moins de temps, moins de disponibilité et moins de regard et de soutien pour être les égales de les hommes dans la sphère de pouvoir. Mais je crois que c'est un sujet qui concerne également les hommes. Et je voudrais rendre hommage ici, comme vous l'avez fait, à toutes les femmes et tous les hommes qui depuis des générations se sont engagées et ont conquis de haut de lutte des mesures d'égalité entre les femmes et les hommes. L'ensemble du gouvernement est mobilisé dans le cadre de la grande cause du quinquennat qui est donc l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme vous l'avez rappelé, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a eu l'occasion de présenter les dispositifs extrêmement volontaristes portés par le gouvernement pour l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau des salaires, ce qui représentera un gain de pouvoir d'achat pour les femmes à l'échelle de trois ans. Vous savez que la semaine dernière, une initiative a été prise par ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui a réuni des dizaines de dirigeants d'entreprises et d'organisations qui s'engagent à aller plus loin dans les mesures d'égalité entre les femmes et les hommes.